Oh bonjour, vous êtes là ? Je ne vous avais pas vu. 2006 à 2010, 5 saisons et 5 shampoings du monde. Une ère de la Formule 1 où les plus grands pilotes de leur époque sont affrontés au sommet dans des saisons aussi riches en action qu'en drama. Euh, tu fais quoi là ? C'est pas parce qu'on parle d'une saison où tout a été chamboulé que tu vas présenter mes vidéos ! Bref, ciao les fans ! Après avoir revécu la saison 2008 qui marquait le paroxysme d'une lutte générationnelle dans un championnat disputé jusqu'à la dernière ligne droite, je vous invite aujourd'hui à nous plonger dans l'année 2009 qui nous est connue de tous, que ce soit pour l'avoir vécu ou pour avoir entendu les échos de ce mythe qui semble sorti tout droit des tréfonds de Hollywood. 2009, c'est l'année où les anciens viennent prendre leur revanche sur ces jeunes trop envahissants et où les gros bras se font raqueter leur goûter dans la cour de récré. Mais avant tout, 2009 marque quelques changements sur le règlement sportif. Notamment la réduction des essais hivernaux passant de 30 000 à 15 000 km. Aussi, suite à de nombreux problèmes depuis l'introduction de cette règle, la voie des stands ne sera plus fermée lorsque la safety car entrera en piste. Mais côté technique, une révolution a lieu et ça se voit. C'est la fin des pneus rainurés et retour aux pneus slick et aussi, pour réduire les perturbations aérodynamiques qu'ils généraient, les appendices tels que les déflecteurs ou les ailettes sont interdits et on introduit des ailerons avant beaucoup trop gros. Aussi, plutôt que de n'autoriser qu'un moteur toutes les deux courses, un total de 8 moteurs est alloué par saison pour chaque voiture, les écuries pouvant les changer à leur guise et ne subissant des pénalités que lorsqu'un moteur supplémentaire sera utilisé. S'ajoutent à cela des modifications de hauteur de caisse et autres dont je vous épargnais les détails, qui avaient pour but de ralentir les F1 de près de 2 secondes autour. Bien qu'on l'accusait de faire de l'intox, Rose Brown, directeur technique de l'écurie Honda, était le premier à se montrer sceptique sur l'exécution de cette réglementation, estimant que son équipe perdait bien moins que 2 secondes en soufflerie. La grande révolution technique, c'est l'introduction du KERS, ou SREC, système de récupération de l'énergie cinétique, qui peut octroyer un gain de 80 chevaux supplémentaires pendant 6 secondes sur un tour. Mais ce système n'est pas obligatoire, car il vient avec la contrainte d'un poids supplémentaire dans la voiture. Et si dans cette vidéo, vous voyez régulièrement des poids en kilogramme d'affichés, c'est... Non mais non, c'est pas le poids de leur maman, arrête ! Non, en réalité, c'est une nouvelle réglementation qui affiche le poids des voitures pour se donner une idée de la quantité d'essence embarquée, étant donné que les qualifications sont faites avec la quantité d'essence que le pilote aura au départ. Et faisons enfin le tour des line-up, bien que très peu de changements sont à noter. Hamilton arbore le numéro 1 avec confiance sur sa McLaren Mercedes, entamant sa 3ème saison en Formule 1 avec 9 victoires et 1 titre de champion du monde. A ses côtés, Heikki Kovalainen doit confirmer les espoirs placés en lui. Après une année 2008 ponctuée d'autant de haut que de bas, il sait son baquet en danger, car beaucoup de rumeurs envoyaient Nico Rosberg aux côtés de Hamilton. Connaissant leur franche amitié, j'aurais bien aimé voir un duo à Hamilton-Rosberg. Mais bon, qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Martin Whitmarch prend la place de Ron Dennis en tant que directeur de l'écurie, le légendaire britannique prenant un autre rôle dans la direction de la filière McLaren Group. Felipe Massa a bien récupéré de sa cuisante défaite à Interlagos quelques mois plus tôt, mais à ses côtés, des rumeurs sur des conflits entre Kimi Raikkonen et Ferrari viennent ternir l'image du duo parfait qu'il formait depuis 2007. Le flegme du finlandais est incompatible avec la passion Ferrari et son manque d'investissement dans le développement de la voiture face à l'engagement de Massa lui vaut de perdre progressivement les faveurs de Maranello. Toujours sur le muret des stands depuis sa retraite, Michael Schumacher apporte à Ferrari une expertise indispensable tout en gardant un oeil envieux sur ses belles voitures rouges. BMW porte énormément d'espoir. Après un début de saison 2008 fantastique, le constructeur allemand a vite perdu du terrain au profit du développement de 2009. Robert Kubica est au centre de toutes les attentions, le Polonais étant resté dans la lutte au titre jusqu'à l'avant-dernière course et terminé 3e ex-aequo avec la Ferrari de Raikkonen. A ses côtés, on espère, et il en va dans son intérêt, que Nick Heidfeld va se relever de cette difficile saison dans l'ombre du Polonais, même si ses performances étaient loin d'être ridicules. Chez Renault, Alonso et Pickett Junior sont prolongés, mais les essais hivernaux inquiètent. Le constructeur français semble encore plus à la traîne qu'en 2008. Une situation qui ne ravit pas Fernando Alonso, mais qui inquiète un Nelson Pickett sous-performant en 2008, malgré quelques petits coups d'éclat. Entamant sa 12e saison en Formule 1, Yarno Trulli a redoré son blason en 2008. L'Italien pourrait sauver son image en Formule 1 si les rumeurs voulant le départ de Toyota venaient à se confirmer. Mais c'était une bonne saison en 2008 pour l'écurie qui prolonge au City Mo Glock suite à une seconde partie de saison brillante. Après une année 2007 encourageante, Williams a fait un nouveau pas en arrière en 2008. Peut-être le manque d'expérience de leur line-up en est la cause, mais les solides performances qualificatives et les deux podiums de Nico Rosberg sont la preuve que le talent est là. Quant à Kazuki Nakajima, difficile de se prononcer, le rookie ayant été dans l'ombre de Rosberg, malgré de beaux dépassements. Toro Rosso aura créé la surprise dans le milieu du peloton en 2008. Après une année de rookie très difficile, le succès dans les autres catégories de Sébastien Bourdet convainc l'écurie de lui redonner une chance. A ses côtés, Sébastien Buemi, pur produit junior de Red Bull, fera ses débuts, mettant davantage de pression au pilote français, avec Rémi Alguersoary et Brandon Hartley en attente d'être titularisé dans le fond du garage. Si l'arrivée du flamboyant Sébastien ne vait-elle dans une Red Bull méticuleusement dessinée par le brillant Adrian Newey, peut-être un motif de positivisme dans la firme autrichienne, il y a de grandes inquiétudes à Milton Keynes pendant l'hiver. Le jeune Allemand rejoint Mark Webber, qui ne semble toujours pas s'être mis du crash que Vettel a causé au Japon en 2007, et qui avait, selon lui, ruiné sa première opportunité de victoire en F1. Mais la réelle inquiétude vient du fait que l'Australien se casse une jambe lors d'une course de cyclisme caritative pendant l'intersaison. Si David Coulthard est prêt à ranger sa casquette de nouveau retraité en cas de besoin, l'Australien devrait être en forme pour le début de saison, partant avec la charge supplémentaire d'une broche en métal dans son baquet. Une charge supplémentaire ? Eh oui, car à l'instar de Williams, Toyota et Toro Rosso, Adrian Newey refuse d'alourdir ses monoplaces en installant ce lourd et primitif système qu'est le Kers dans ses monoplaces. Seconde saison pour Force India, qui mise sur la continuité avec Giancarlo Fisichella et un Adrian Sutil passé à côté d'une potentielle quatrième place à Monaco après que Raikkonen ne l'ait percuté la saison précédente. Surprenant de voir cette structure durer plus d'une saison, étant habitué à l'avoir changé de propriétaire tous les 8 mois depuis fin 2005. Vijay Malia continue d'affirmer ses ambitions sur le court terme, se rapprocher des gros points et viser des podiums sur le moyen terme. Oh, mais quel est mignon ! Il veut faire du podium ! Ah là là, Force India. Quel nom de mè... Wow ! Une nouvelle écurie se présente tardivement lors de la dernière semaine de Test Hivernaux. La venue de cette nouvelle écurie réjouit le reste du paddock, étant donné que ce n'est autre que les restes de l'écurie Honda, abandonnée tardivement par les propriétaires en fin 2008. Rose Brown racheta pour un dollar symbolique les restes de la structure qu'il avait rejoint la saison précédente et aligne sans surprise Jenson Button. Mais à ses côtés, Rubens Barrichello occupe un siège éjectable. Bien que Brown veuille réellement le conserver dans son équipe, il fait savoir aux Brésiliens que si un pilote payant venait à proposer ses services, la situation financière de l'équipe le forcerait à accepter. L'ensemble du paddock s'unit pour aider l'écurie Honda, renommée Brown Grand Prix, à revenir dans la discipline. Ferrari propose de leur fournir des moteurs avant que Mercedes ne leur tende également la main. Le moteur allemand étant plus facile à adapter au châssis développé pour cette saison, Brown courra avec des moteurs à la marque de l'étoile. Si on n'attend rien de miraculeux de cette équipe en termes de performance suite à ce rachat de dernière minute et des saisons 2007 et 2008 désastreuses, peu seront surpris de les voir avec plus de deux secondes de vent sur la fiche des temps. Après tout, les essais hivernaux ne reflètent en rien la hiérarchie réelle des monoplaces et comme beaucoup d'équipes dans le passé, on pense que Brown roule avec très peu d'essence afin d'attirer des investisseurs sur une livrée vierge de sponsors et sobrement peinte de jaune fluo. Hamilton Massa, deuxième round ! Kimi Raikkonen va-t-il se relever d'une fade saison 2008 ? BMW seront-ils au niveau pour aider Robert Kubica à confirmer son excellente saison 2008 en remportant le titre ? Red Bull vont-ils créer la surprise ? Eh bien, ne tardons pas et commençons cette saison 2009 en Australie. La séance de qualification s'achève et tout le monde se demande avec engouement... C'est quoi ce bordel ? Les nouvelles Brown Grand Prix verrouillent la première ligne, Jenson Button signant la quatrième pole position de sa carrière devant Rubens Barrichello. Vettel est troisième pour Red Bull devant Kubica et Rosberg. Les Ferrari de Massa et Raikkonen sont seulement sixième et septième, et chez McLaren, Kovalainen est douzième et Hamilton dix-huitième. Brown, Toyota et Williams avaient trouvé une faille dans le règlement qui leur permit de développer un double diffuseur qui leur offrait un avantage d'adhérence face au reste du plateau. Lorsque les cinq feux s'éteignent, Button s'envole alors que Barrichello rate son départ. Le Brésilien cause le chaos au premier virage, forçant Weber à s'arrêter pour changer d'aileron et causant une crevaison à Sutil et Heidfeld alors que Kovalainen termine dans les graviers. Vettel et Massa chassent Button qui a déjà quatre secondes d'avance à la fin du premier tour. Le numéro un du plateau fait honneur à ce numéro en remontant de la dernière à la neuvième place en quelques tours. Si Rosberg mène une belle course, son coéquipier Kazuki Nakajima termine la sienne dans le mur et provoque une safety car. Pickett fera une bête erreur au restart en terminant sa course dans les graviers, tout comme Raikkonen à la sortie de son arrêt au stand. Zéro pointé à Melbourne à nouveau pour Ferrari, avec Massa victime d'une défaillance technique. Si Button a bien géré son avance, en fin de course il se fait rattraper par Vettel, et derrière, Barrichello se fait passer par un Robert Kubica en furie. Seul pilote semblant à peu près à sa place par rapport à la hiérarchie de 2008, le rythme du polonel lui permettrait de rattraper Button avant la fin de course s'il parvenait à passer rapidement Vettel. Mais que nenni ! Le pilote allemand défendant sa position avec autorité provoquera un double abandon. Et, sous safety car, et après deux longues années de souffrance dans le fond du peloton, Jenson Button remporte le second grand prix de sa carrière, suivi par Rubens Barrichello, et offrant un doublé à l'écurie Braun pour son tout premier grand prix en F1, un exploit qui n'avait pas été vu depuis 1977 avec l'écurie Wolf. Yarno Trulli complète le podium pour Toyota. Le paddock ne peut que se réjouir de cette performance réalisée par cette écurie, qui aura vécu deux saisons désastreuses, suivi par un hiver cauchemardesque. Si Ross Brown est un des hommes les plus respectés du paddock, et grâce à ses réussites avec Benetton et Ferrari, Button et Barrichello figurent parmi les pilotes les plus sympathiques et appréciés du plateau, et puis après tout, c'est pas comme s'ils allaient rester devant toute la saison. Ascenseur émotionnel pour Toyota et Yarno Trulli, le pilote italien sera sanctionné et privé de son podium, après que McLaren ait signalé à la FIA qu'il avait passé Hamilton sous régime de safety car. Cependant, quelques jours plus tard, la FIA découvre que Trulli avait commis une erreur sous safety car, ce qui avait permis à Hamilton de le passer. Dans le doute, le champion du monde en titre avait demandé à son équipe ce qu'il devait faire, et on lui avait demandé de laisser repasser Trulli. Hamilton est donc disqualifié à cause des propos calomnieux de son équipe, et Trulli conserve son podium devant son coéquipier Timo Glock, Alonso, Rosberg, Buemi en tendant les points pour son premier Grand Prix devant Sébastien Bourdet. La hiérarchie continue de surprendre en Malaisie. Button signe une nouvelle pole position, un dixième devant Trulli et Glock. Sous un ciel peu rassurant, Rosberg prend un excellent départ et la tête de la course devant Trulli, Alonso et Button. Kubica abandonne sur pas de moteur et Kovalainen dans le gravier. Button repasse Alonso et profite des relais plus courts de Trulli et Rosberg pour reprendre la tête lors des arrêts au stand. Le ciel s'assombrit drastiquement et lors de son ravitaillement, Raikkonen prend le pari de chausser des pneus pluie. Mais il s'arrête beaucoup trop tôt et lorsque la pluie fait son apparition, le Finlandais a perdu beaucoup de temps et détruit ses gommes. Glock prend le pari de chausser des intermédiaires et est rapidement l'homme le plus rapide en piste en troisième place. Il revient comme un boulet de canon sur Nick Heidfeld et le dépasse. Mais la pluie devient torrentielle et après que Buemi, Fisichella et Vettel terminent dans le bac à gravier, la FIA brandit les drapeaux rouges. Longue attente sur la grille de départ, alternant les bredouillements des commentateurs ne sachant pas comment combler le temps d'antenne et scène cocasse chez Ferrari entre un Felipe Mass attendu qui sera calmé par une de mes punchlines préférées de son ingénieur Rob Smedley et un Kimi Raikkonen très calme qui marquera le début des mèmes avec son amour pour les glaces après que sa mécanique ne l'ait abandonnée. L'attente semble interminable et si la pluie ne s'arrête pas, le soleil couchant force la FIA à mettre un terme à la course. C'est tellement génial de se lever à 7h du mat', voir 40 minutes de course et pouvoir ôter 2h de drapeau rouge pour que dalle. Pour la cinquième fois de l'histoire, seule la moitié des points sera distribuée étant donné que moins de 75% de la course a été effectuée. Button remporte alors un second succès miraculeux pour Braun mais le résultat de la course étant compté à partir du classement établi lors de l'avant-dernier tour, Heidfeld reprend sa deuxième place et termine devant Glock. Trulli est quatrième devant Barrichello, Weber et Hamilton ouvrent les compteurs de Red Bull et McLaren alors que Rosberg est huitième. Button et Braun creusent donc l'écart au championnat devant les Toyota de Trulli et Glock. Mais dans ces conditions plutôt folles et avec la moitié des points de distribuée, on s'attend à revoir les gros bras revenir en forme. Mais ce ne sera pas en Chine que la tendance va s'inverser. Au contraire, c'est au tour des Red Bull de briller. Sébastien Vettel surmonte un problème de boîte à vitesse pour signer la seconde pole position de sa carrière et la première de Red Bull devant Alonso et Weber. Dans des conditions pluvieuses, le jeune Allemand prouve à nouveau son agilité et remporte le Grand Prix, suivi par Weber qui aura fait preuve de la supériorité de la monoplace ce week-end grâce à une lutte magnifique face à Button, troisième pour offrir la première victoire et le premier doublé de l'écurie autrichienne. Ce podium constitué d'un gamin éblouissant depuis ses débuts, deux pilotes qui semblaient ne pas pouvoir être en Formule 1 quelques semaines plus tôt, l'un par manque de baka et l'autre en convalescence, semble être l'allégorie que peu attendait. Cette saison, c'est au tour des outsiders inattendus de briller. Barrichello termine quatrième alors que Kovalainen mène Hamilton en cinquième place, Glock et Buemi complètent le top 8 dans ses conditions piégeuses. Kubica percute Trulli, Rosberg part à la faute et Sutil prouve encore son habilité sous la pluie en remontant en sixième place mais avec des pneus détruits, il part à la faute et termine dans les graviers. Suite à la polémique, la FIA conclut son enquête et livre le verdict. Le double diffuseur est jugé légal et Braun, Toyota et Williams conservent leurs points mais à présent, le reste du paddock va rapidement pouvoir copier leur travail. Après un début de saison remarquable, les Toyota n'ont pas l'intention de se laisser faire à Bahain et Arnaud Trulli montre une nouvelle fois l'étendue de son talent sur un tour pour signer la quatrième pole position de sa carrière devant son coéquipier et Vettel. Au départ, Glock profite d'un réservoir plus léger pour prendre la tête de la course et creuser l'écart alors que Hamilton s'envole de la cinquième à la deuxième place avant que Trulli ne récupère son bien. Mais les Toyota ne font pas illusion. Leur réservoir moins rempli que leur concurrent les force à s'arrêter plus vite et se font passer par Vettel et Button. Button mène devant Vettel et Trulli et remporte son troisième succès de la saison. Le britannique ne voit plus là qu'un simple miracle éphémère. Sa monoplace peut sérieusement lui permettre pour la première fois de sa carrière de se battre pour le titre en menant 12 points devant Barrichello et 13 devant Vettel. Hamilton est quatrième devant Barrichello en difficulté ce week-end. Raikkonen, sixième, ouvre le compteur de Ferrari avec beaucoup de retard. Glock est seulement septième devant Alonso. Incroyable de voir que les BMW de Kubica et Heidfeld si impressionnantes en 2008 sont bonnes dernières ce week-end. Nouvelle pole position pour Button en Espagne mais au départ, son coéquipier prend la tête. Rubens Barrichello, toujours en danger avec un contrat course par course a bien l'intention de profiter d'une monoplace si performante pour emporter son premier Grand Prix depuis 2004. Au deuxième virage, Trulli et Rosberg s'accrochent et par effet de chaîne éliminent Sutil et les Toro Rosso. Barrichello mène devant Button, Massa et les Red Bull. Mais on comprend que le Brésilien est sur une stratégie à trois arrêts contre deux pour Button. Le rythme du Brésilien ne sera pas suffisant pour rester devant et Button mène alors le second doublé de la saison de Braun, Weber complétant le podium. Massa menait devant Vettel mais un problème de pompe à essence l'oblige à ralentir pour ne pas repasser au stand et Vettel et Alonso le passent dans les derniers tours. Heidfeld est septième et Rosberg survivant de l'incident du premier tour est huitième. Raikkonen crée la surprise en s'intercalant entre les Braun le samedi à Monaco. Mais ça commence déjà à devenir une habitude. Button et Barrichello dominent le Grand Prix, signant le troisième doublé de l'équipe en six courses. Symbole du long chemin parcouru depuis ce début de saison, Button n'est pas familier avec la cérémonie du podium monégasque et rentre dans le parc fermé après la course au lieu de se garer sur la ligne droite d'arrivée et rejoint le podium en courant. L'émotion est d'autant plus forte pour le britannique qui s'impose sur ce tracé que tant de pilotes rêvent de remporter. Les Ferrari se réveillent et Raikkonen monte sur le premier podium Ferrari de la saison devant Massa. Weber est cinquième devant Rosberg, Alonso et Bourdet renouent avec les points. L'autre Toro Rosso de Sébastien Buemi s'accroche avec la Renault encore vierge de point de Nelsinho Piquet alors que Vettel commettra à son tour une erreur et finit dans le mur tout comme Nakajima et Kovalainen. Hamilton ne sera pas surpris de son zéro pointé, s'étant lui aussi craché en qualif. En signant la pôle devant les Braun et Weber, Vettel confirme que Red Bull avait raison de se vanter d'avoir sacrifié 2008 pour préparer 2009, mais Braun conserve l'avantage. Sur une stratégie à trois arrêts, Vettel se retrouve bloqué derrière Button lors de la phase des arrêts au stand et perd tout le temps qu'il aurait dû gagner avec un réservoir plus léger. Button gagne son sixième grand prix en cette épreuve, un exploit uniquement réussi alors par Fangio Ascari, Clark et Schumacher dans des années où ils gagnèrent le titre. Weber termine deuxième devant Vettel alors que Barrichello, victime d'un problème d'embrayage, doit abandonner. Troisième force du plateau mais toujours loin derrière, les Toyota de Trulli et Glock sont quatrième et huitième, Rosberg cinquième devant Massa et Kubica qui ouvre enfin son compteur. Difficile d'imaginer que sept courses se sont achevées et que Brown GP domine à ce point le championnat. 40 points devant Red Bull et 63 devant Toyota. Non mais oh, ça va bien là ? Tu t'es cru où ? Au circuit ? Pardon. Button et Barrichello se montrent à la hauteur des espérances placées en eux, bien que Button semble sur une autre planète, 26 points devant son coéquipier, toujours sous la menace d'un éventuel pilote payant. Malgré sa domination, Brown n'attire aucun sponsor majeur et les difficultés financières se font ressentir dans la course au développement. Si l'équipe reste la force à battre, Red Bull et Ferrari semblent gagner du terrain. Si elles n'ont jamais prétendu à la victoire, les Toyota de Glock et Trulli sont aussi de sérieux challengers. Mais incroyable de croire aux neuf petits points inscrits par le champion en titre Lewis Hamilton, onzième du championnat contre 61 pour Button. Ferrari n'a inscrit que 23 points et McLaren 13. Challenger par excellence en 2007 et 2008, BMW ne compte que huit points. Un podium bêtement perdu pour Kubica en Australie et celui pris par chance en Malaisie par Heidfeld sont les seuls moments forts de l'équipe qui peinent dans le ventre mou du peloton. L'équipe allemande décide alors d'abandonner le SRECH pour le reste de la saison, ce nouveau système semblant très difficile à développer pour beaucoup d'équipes. Williams et Renault semblent avoir régressé et ne peuvent compter que sur leurs leaders respectifs, Rosberg et Alonso, pour leurs 11,5 et 11 points inscrits. Toujours en difficulté depuis leur début, les forces india de Fizikiela et Sutiel continuent à souffrir en fond de gris. Jenson Button se sent désormais sous pression sur ce qui devrait malheureusement être le dernier Grand Prix d'Angleterre, Silverstone ayant annoncé son départ l'année dernière pour cause de difficultés financières. Pour la première fois de sa carrière, Button a l'image de l'homme à battre au championnat et arrivant sur les terres de son Grand Prix national, il a à cœur de reprendre la place de chouchou du public que Lewis Hamilton lui a volé à son arrivée en 2007. Mais ce week-end, Red Bull affirme une fois de plus sa compétitivité et Vettel remporte la troisième course de sa carrière, menant un doublé Red Bull avec Weber devant Barrichello. En difficulté tout le week-end, Button termine sixième. Belle cinquième place pour Rosberg alors que côté Ferrari, Massa est quatrième et Raikkonen huitième. Désastre chez McLaren, Kovalainen s'accroche avec Bourdet pour la dix-septième place alors que Hamilton termine sixième. Si Button a 23 points d'avance, Barrichello, Vettel et Weber sont séparés par moins de six points. Vettel a déjà récolté deux victoires pour Red Bull mais Weber, encore boiteux de son accident pendant l'hiver, est le plus régulier des deux. Mais après huit saisons en Formule 1, le grand Marc a compris que cette RB5 est sa première réelle opportunité de se battre pour des victoires. Sur les terres où deux ans plus tôt, il profitait du chaos pour ramener un podium inespéré à Red Bull, Weber signe la première pole position de sa carrière devant Barrichello, Button et Vettel. La surprise de cette séance de qualif, ce sont les cinquième et sixième places des McLaren mais surtout la septième place de la Force India d'Adrienne Sutil qui offre à son équipe la première Q3 de son histoire. Weber rate son départ et Barrichello tentent de lui chipper la tête mais l'Australien le tasse au point qu'il se heurte. Hamilton profite du chaos et d'un excellent départ pour tenter sa chance mais une touchette lui donne une crevaison. Jugé coupable, Weber sera sanctionné d'un drive-thru, anéantissant ses chances de première victoire. Mais en difficulté avec leurs gommes, les Brown doivent s'arrêter plus tôt que prévu et devront mener une course à l'économie. Sutil, incroyable deuxième avant son arrêt au stand, voilà l'opportunité d'inscrire les premiers points de son équipe mais comme à Monaco un an plus tôt, un accrochage avec Kimi Raikkonen anéantit ses espoirs tandis que le Finlandais abandonnera sur problème moteur. Barrichello est en tête mais doit se réarrêter et Vettel se retrouve alors comme favori pour la victoire. Mais la tension se tourne vers une autre Red Bull. Mark Weber enchaîne les records du tour. Il prend la tête lorsque Barrichello ravitaille et lorsqu'il s'arrête à son tour, l'Australien conserve la première place. Cette fois-ci c'est ni une casse-moteur, ni un jeune trop fougueux, ni un bug informatique et encore moins une épaule et une jambe encore blessée ou la pénalité qu'il a reçu en début de course qui va priver Mark Weber de son premier succès en Formule 1. C'est un nouveau record. Il aura fallu 130 Grand Prix pour que l'Australien remporte le premier succès de sa carrière. Une interminable attente qui prend fin et qui ravit l'Australien. 3ème doublé de Red Bull célébré par la prolongation de leurs pilotes pour 2010. Troisième, Massa signe le deuxième podium de Ferrari cette saison. Ce n'est pas là que le vice-champion 2008 aurait aimé se tenir cette année et malgré les quelques tours qu'il aura menés, jamais sa Ferrari n'aura pu combattre face au Red Bull. Partie 15ème, Rosberg termine 4ème devant les Braun qui, pour la première fois de la saison, ne sont pas sur le podium. Alonso 7ème Renault avec les points tout comme Kovalainen. J'ai dit à beaucoup de gens qui viennent à cette race cette semaine, j'aimerais entendre l'Australien national anthem en Allemagne. Et la seule façon dont je peux entendre ça dans mon sport, c'est si je gagne. Et il n'y a pas d'autre façon dont je peux entendre ça. J'étais heureux que la race n'est pas donné à moi, j'ai dû travailler pour ça. C'est un Grand Prix que j'ai d'être très heureux de gagner et c'était bien. C'était un grand déjeuner de l'équipe de la saison aujourd'hui. J'ai fait tout ce que j'ai dû faire. J'ai dû aller vers la première corner, c'est tout ce que j'ai fait. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, nous allons finir à perdre les champignons. C'est encore plus terrible. On a eu un problème avec le fuel rig, quand il est venu, il était derrière Rosberg. Et ces choses se passent souvent dans la pit lane. Il n'y a pas de capacité de gagner la race. Dernier Grand Prix en Formule 1 pour Sébastien Bourdet qui se termine sur une panne hydraulique. Après avoir été dominé par Vettel et pas assez fantastique pour la filière Red Bull face à Sébastien Buémi, le français est mis à la porte. Rémi Alguerciari prendra sa place au prochain Grand Prix, devenant ainsi le plus jeune pilote de l'histoire du sport à l'âge de 19 ans. Entrée en F1 à 19 ans. Vous imaginez ça vous ? C'est aberrant. Bref. La course automobile a toujours été un sport extrêmement dangereux et c'est une réalité qui frappe le paddock lors de la séance de qualification du Grand Prix de Hongrie. Inexplicablement, Felipe Massa est encastré contre le mur de pneus à la sortie du virage 4. Sa Ferrari n'est pas endommagée mais le pilote brésilien reste immobile et on entend au bruit de son moteur que son pied continue d'accélérer sur la pédale. Les commissaires de course tirent des draps blancs devant sa voiture alors qu'arrive l'hélicoptère médical. On passe en boucle la caméra embarquée de sa Ferrari qui ralentit subitement et part étrangement tout droit dans le mur sans que le pilote ne ralentisse ou tourne son volant. Silence radio inexplicable jusqu'à ce que l'on comprenne qu'un élément s'est détaché de la brône de Rubens Barrichello quelques mètres devant lui et est venu percuter son casque de plein fouet. Très vite, de terrifiantes images font le tour du monde alors qu'on apprend que le brésilien est dans le coma. Réminissant de l'accident mortel d'Ayrton Senna, la protection de la tête des monoplastes est à nouveau remise en cause. Une semaine plus tôt, Henry Surtis, fils de John Surtis, champion du monde de 1964, s'est tué lorsqu'une roue perdue dans un crash percuta son casque lors d'une course de Formule 2. Le chaos s'empare de cette séance de qualification qui se termine par une panne technique qui tarde à révéler les chronos officiels. Mais à la vue de la situation, l'incroyable pole position de Fernando Alonso passe inaperçu. L'ambiance sur la grille de départ est morose, bien qu'il semble assez étrange de trouver inhabituel de voir deux McLaren dans le top 6 suivi par Raikkonen. Button seulement 8e et Barrichello 13e est la preuve que le manque de développement de la brône commence à se faire sentir. Alonso s'envole au départ, et alors qu'il semble prêt à accomplir un miracle, son équipe rattache mal sa roue lors de son arrêt au stand, le forçant à s'arrêter de nouveau avant d'abandonner sur problème technique. Lewis Hamilton récupère donc la première place et gagne son premier grand prix de la saison devant Raikkonen. Si aujourd'hui, ce sont ces deux-là qui ne semblent pas à leur place, un an plus tôt, ça aurait été Mark Weber qui aurait fait tâche sur le podium. Rosberg est 4e devant Kovalainen, Glock, Button et Trulli. Vettel abandonne et Barrichello est 10e. De bonnes nouvelles durant l'intersaison lorsqu'on apprend que Felipe Massa est sorti de l'hôpital et est rentré au Brésil, bien que son retour en Formule 1 soit toujours incertain. Les rumeurs les plus folles quant à son remplaçant deviennent réalité lorsque Mikel Schumacher reprend son casque et fait quelques tours d'échauffement pendant l'été. Mais à cause d'un accident de moto quelques semaines plus tôt, il est déclaré inapte et Ferrari donne donc le baquet à son fidèle pilote essayeur depuis près de 10 ans, Luca Badoer. Renault informe également le licenciement de Nelson Pickett Junior. Briatore ne cache plus son mépris du fils du triple champion du monde ayant quitté le paddock de Budapest après l'abandon d'Alonso alors que le Brésilien était toujours en piste se battant pour une 12e place. Il sera remplacé par Romain Grosjean, pilote de l'Académie Renault, qui abandonne son baquet de GP2 et salute au titre face à un Allemand qui a le nom d'un héros Marvel. Hülk... Hülk... Hülkberg... quelque chose comme ça. Enfin un nom chiant, un nom super chiant à dire ouais. Ah bah ouais ouais, ça va lui fermer des portes, il ira nulle part le mec. Des rumeurs commencent à se faire entendre à Valence pour le Grand Prix d'Europe selon lesquelles Pickett Junior aurait entamé une procédure de diffamation disant que Briatore et Simons l'avaient obligé à se crasher un an plus tôt à Singapour pour offrir la victoire à Alonso en échange de son baquet. Mais que serait la Formule 1 sans une bonne petite dose de complotisme hein ? Ah ah ah... Non et puis désolé, McLaren a fait mieux en 2007 niveau intrigue de film politique. Après une saison difficile, BMW lance une bombe à la fin du mois. Le constructeur allemand quittera la discipline à la fin de la saison. Avec les rumeurs de départ de Toyota, on pense que les nouveaux accords commerciaux proposés par Bernie et que le Stone mécontente certains constructeurs. Pourtant, la FIA confirme l'arrivée de trois nouvelles équipes en 2010, et si le départ de BMW ne serait pas perceptible sur la grille, tonton Bernie tente d'aider et convaincre Peter Sauber à reprendre la charge de l'écurie qu'il avait revendue aux Allemands en 2006. Difficile de comprendre comment cette équipe à la progression phénoménale a si vite laissé tomber la discipline. Mais le temps nous révélera que l'objectif de BMW en Formule 1 était de gagner une course, et que le succès de Robert Kubica en 2008 avait eu pour conséquence de marquer le début de la fin du voyage. L'intérêt de 2009 pour le constructeur était le développement du KERS, mais l'échec cuisant dans le développement de cette technologie avait complètement démotivé la direction, et même si Peter Sauber pourrait sauver cette équipe, Heidfeld et Kubica doivent commencer à s'inquiéter pour leur avenir. Son dernier Grand Prix remontant à 1999, Badoer a besoin de temps pour prendre ses marques. Beaucoup de temps, en terminant à 2 secondes 6 de son équipier en qualif, il rappelle à la FIA que la règle des 107% existe. Romain Grosjean quant à lui est déjà à 2 dixièmes seulement de Alonso, même si la qualification de l'Espagnol est marquée par un insolite accrochage avec Heidfeld. Hamilton signe la pole position, et si Kovalainen aura semblé pouvoir lui la prendre, une erreur dans le dernier virage le place deuxième devant Barrichello. Button n'est plus monté sur un podium depuis fort longtemps, et s'il possède toujours une avance de 18,5 points sur Weber deuxième, il doit vite se ressaisir. Badoer prend un bon départ, mais s'accroche avec Grosjean, l'italien reportant dernier et le français devant rentrer au stand. Un problème de pompe à essence ruine la course de Vettel, mais l'allemand abandonne sur pas de moteur. Barrichello mène une course remarquable et passe Kovalainen lors de la phase des arrêts au stand. Un problème au stand pour Hamilton et un drapeau jaune permet à Barrichello de prendre la tête de la course et à Raikkonen de passer Kovalainen. Des années de doute, un intersaison infernal, et dans une saison où son contrat pouvait être rompu à n'importe quel moment contre un peu d'argent, Rubens Barrichello renoue avec la victoire pour la première fois depuis 2004. Un vainqueur populaire et apprécié de tous qui voit l'ensemble des garages, et notamment du garage Ferrari venir l'applaudir. Remportant son dixième grand prix en Formule 1 qu'il dédie à Massa, Rubinho parvient à trouver le coup de boost et de chance qui lui manquait pour pouvoir se relancer dans la course au titre, et pour la première fois de sa carrière, croire réellement en ses chances, car son équipe ne lui imposera aucun ordre, contrairement à sa période chez Ferrari. Le Brésilien termine devant Hamilton et Raikkonen, Kovalainen quatrième devant Rosberg, Alonso, Button et Kubica qui redécouvre la joie des points pour la deuxième fois cette saison. Avec le retour en forme des Ferrari et McLaren, le début de saison semble apparaître comme un lointain rêve qu'on aimerait revivre. Pourtant, en Belgique, les Toyota et BMW semblent en forme aux essais, et une invitée surprise arrive le samedi pour les qualifications. Si Adrian Sutil avait signé une première Q3 pour Force India en Allemagne, c'est au tour de Giancarlo Fisichella de déjouer les pronostics. Le pilote italien crée l'une des plus grosses surprises de cette saison, c'est dire à quel point c'est un exploit, en signant la quatrième pole position de sa carrière et la première de Force India. Habitué à les voir en fond de grille depuis leur arrivée en 2008, l'écurie indienne n'explique pas cette performance, autrement qu'en tirant parti de leur manque de grippe pour profiter d'une meilleure vitesse de pointe sur ce circuit de vitesse pure. Trulli est deuxième alors que les BMW se rappellent au bon souvenir de tous, Heidfeld prenant le troisième temps et Kubica le cinquième. Au départ, Fisichella s'envole devant Raikkonen qui prend un bon envol tout comme Kubica. K.O. au premier tour lorsque Romain Grosjean accroche un Jenson Button parti seulement 14ème. Premier abandon de la saison du Britannique qui verra encore son avance fondre à la fin du Grand Prix. Hamilton et Gersuari également victime de l'accident abandonne alors que la voiture de sécurité entre en piste. Lorsque la course reprend, Raikkonen profite de l'avantage que lui confère son Kers pour dépasser la Force India. Si Fisichella est plus rapide que Raikkonen, l'avantage moteur de la Ferrari permet aux Finlandais de conserver l'avantage dans les zones de dépassement et grâce à son légendaire sang-froid, le champion 2007 remporte la première course de Ferrari de cette saison. Si échoué si près de la victoire peut décevoir Fisichella, qui pour la durée d'un Grand Prix a revécu ces années où il se battait aux avant-postes avec Renault, cette deuxième place est un miracle pour Force India. Si c'est le premier podium de l'histoire de l'écurie sous ce nom, l'équipe doit remonter à une époque où elle était encore nommée Jordan pour se souvenir de son dernier podium. Et si on oublie ce dernier podium obtenu dans des conditions disgracieuses en 2005 aux Etats-Unis, ce n'est autre que Giancarlo Fisichella lui-même qui avait remporté son premier Grand Prix et le dernier de l'écurie au Brésil 2003 devant Raikkonen qui avait été déclaré vainqueur par erreur. Vettel prend la troisième place devant Kubica, Heidfeld, Kovalainen, Barrichello et Rosberg qui entrent dans les points pour la huitième fois consécutive. Et pour rester sur les statistiques, en terminant cinquième, Nick Heidfeld établit un nouveau record en terminant un Grand Prix pour la quarantième fois consécutive. Voilà, c'était des stats inutiles, mais tirade couché moins bête. C'était sans doute plus un cadeau de remerciement pour ses 9 années de service en tant que pilote essayeur, mais Luca Badoer n'aura pas la chance de prendre part à son Grand Prix national à Monza. Hors du rythme en qualifiant en course, Ferrari surprend tout le monde en signant Giancarlo Fisichella pour la fin de saison. Ferrari compte sur l'expérience de l'italien pour s'adapter rapidement à cette capricieuse F60, alors que Fisico voit là une opportunité de rêve pour lentement préparer sa fin de carrière. Force India gagne au change, puisque Ferrari rachète le contrat de Fisico et peut alors placer vite Antonio Liuzzi, son troisième pilote, qui attend sa chance depuis plus de un an et demi. En plus d'être déjà habitué à la voiture, la dernière course de Liuzzi remonte à 2007 et il devrait rapidement se remettre dans le rythme. Force India continue d'impressionner, sutile se qualifie deuxième derrière Hamilton et devant Raikkonen. Quant à Fisico, il n'est qu'à 5 dixièmes de Raikkonen, mais ce sera la 14e place et il finira à la porte des points en 9e place. Liuzzi, septième sur la grille, abandonne sur panne mécanique après avoir mené une course exceptionnelle à se battre pour une place sur le podium. Il ne reste que 5 courses et il est temps de s'inquiéter du championnat pilote. Transparent depuis sa dernière victoire à Istanbul, Button a accumulé les petits points et conserve 16 points d'avance sur Barrichello. Le Brésilien est en forme depuis sa victoire à Valence et possède 3 points d'avance sur Vettel et 4,5 sur Weber. Weekend difficile pour Red Bull. L'Australien ne passera pas le premier tour, bousculé dans le chaos du départ et Vettel terminant 8e. Avec beaucoup plus d'essence que ses rivaux et sur une stratégie à un seul arrêt, Rubens Barrichello s'arrête plus tard et grâce à un rythme de course remarquable, réussit l'overcut pour conserver la tête de la course. Sutil est dans la lutte pour un premier podium avec Hamilton, Raikkonen et Button, mais l'Allemand fait une erreur au stand et termine 4e. Grâce à une stratégie à un seul arrêt, Button prend la deuxième place. Le leader du championnat n'est plus monté sur un podium depuis sa dernière victoire en Turquie. Ce stress permanent d'échouer dans sa première et peut-être seule opportunité de se battre pour un titre mondial l'a transformé en mathématicien se contentant de jouer sur la sécurité et accumuler les petits points. Et sous la pression de Hamilton, Button ne peut plus se permettre de jouer des petits points. Son coéquipier domine le peloton ce dimanche et la braune numéro 22 passe les derniers tours à se défendre. Mais le champion du monde en titre, Lewis Hamilton, surpilote dans le dernier tour et se met dans le mur. Barrichello remporte son second succès de la saison et mène le 4e doublé braune, Raikkonen complétant le podium. Les typhosies sont en ébullition et la 3e place de leur écurie de cœur n'y est pour rien. Dernier vainqueur à Monza pour la Scuderia, Barrichello est accueilli et célébré comme s'il portait encore la combinaison. rouge qu'il avait tant rempli de désespoir au début de la décennie. C'est un choc, une honte dans le paddock de Singapour et le monde de la Formule 1. Les accusations de Nelson Pickett Junior n'étaient pas juste les mots vengeurs d'un pilote licencié. Flavio Briatore et Pat Simons ont bel et bien demandé aux Brésiliens de se crasher volontairement un an plus tôt pour faire gagner Fernando Alonso. L'idée avait germé après le Grand Prix d'Allemagne où Pickett était monté sur le podium grâce à une safety car tombée au bon moment. Si le fait d'avoir fait partir Alonso avec si peu d'essence en était un indice, c'est surtout la manière dont Pickett s'est craché qui en est l'évidence. Briatore et Simon sont radiés des paddocks. Quant à Renault, l'équipe est en sursis jusqu'en 2011. Tandis que ING, son sponsor titre, se retire avec effet immédiat. Tu as été programmé pour me décevoir, c'est ça ? C'est ça ? Hamilton se fait pardonner de son erreur en signant la pôle et en gagnant le Grand Prix de Singapour. Timo Glock profite d'une course mouvementée pour hisser sa Toyota en deuxième place devant Alonso qui monte sur le premier podium de la saison de Renault. Ouais bah l'équipe avait au moins besoin de ça pour se remonter le moral. Résultat important pour Glock qui, malgré des résultats corrects, ne sont pas à la hauteur des attentes de Toyota. Et avec un Robert Kubica qui termine huitième et sans baquet pour 2010, sa place reste encore à défendre. Vettel termine quatrième devant Button et Barrichello. Après un début de saison où il faisait jeu égal avec son coéquipier, Kovalainen se fait pulvériser par Hamilton depuis le Grand Prix de Valence. Le Finlandais est également sans contrat pour 2010 et sa septième place ne va pas l'aider. Pour la première fois depuis le Grand Prix des Etats-Unis 2007, Nick Heidfeld ne voit pas l'arriver à cause d'un Adrian Sutil un petit peu trop fouilleux. Nico Rosberg voit tous ses espoirs ruinés à la sortie de son arrêt au stand lorsqu'il coupe la ligne blanche en perdant le contrôle de sa Williams. Et la malchance s'accumule pour Mark Webber grand prix après grand prix lorsque ses freins décident de l'abandonner. Le Grand Prix du Japon revient à Suzuka après une halte de deux saisons à Fuji. Ferrari lâche une bombe lorsque, bien que Massa ne soit pas certain de revenir en Formule 1, l'équipe annonce que Fernando Alonso remplacera Kimi Raikkonen en 2010, brisant le contrat du Finlandais. Un retour chez McLaren ne serait pas à exclure pour le champion du monde 2007, mais il semble qu'il en garde toujours de mauvais souvenirs. Fin de saison prématurée pour Timo Glock, victime d'un violent crash en essai qui lui vaudra de passer la fin de saison en covalescence. Il sera remplacé par le protégé de Toyota, Kamui Kobayashi. Dans un week-end marqué par de nombreux accidents, Al Gersuari continue son apprentissage de manière plutôt violente à la sortie du 130R. Auteur d'un crash en essai, Weber part des stands et se fait remarquer lorsque son repose-tête se détache, forçant son équipe à le rattacher avec une technologie de pointe. Technologie qui sera reprise par Williams dix ans plus tard pour réparer leur voiture. Vettel survole ce week-end, dominant jusqu'à prendre une nouvelle victoire dans un week-end où Button aura bataillé dans le milieu du peloton pour prendre le point de la 8ème place derrière son équipier. Vettel gagne devant un Yarno Trulli en feu dans un week-end important pour Toyota à domicile et Hamilton. Le futur licencié Raikkonen est 4ème alors que Fisichella n'arrive toujours pas à dompter cette Ferrari. Rosberg, impressionnant de constance, termine 5ème devant Heidfeld dans un week-end où BMW aura été un peu moins à la ramasse. Malgré cette victoire, Vettel n'a plus les cartes en main lorsqu'arrive la pénultième manche de la saison au Brésil. Button n'a que les 6 points de la 3ème place à marquer pour être titré. Si l'Allemand et Barrichello peuvent encore mathématiquement gagner le titre, il faudrait compter sur un miracle pour eux. Un miracle ? Au Brésil ? Là où la météo est capricieuse ? Non, impossible. Sous une pluie torrentielle, les McLaren et Fisichella ne passent pas la Q1, mais surtout, Vettel voit ses minces chances de titre partir en fumée lorsqu'il se retrouve lui aussi bloqué. Mais pour apaiser le malheur du jeune Allemand, Jenson Button est lui aussi piégé en Q2 et partira 14ème. Si un pilote porte la définition de la malchance dans son pays, c'est bien le seul local de l'épreuve Rubens Barrichello. Sur un circuit où la malchance et deux pannes mécaniques lui cotèrent la victoire, le sympathique 2ème du championnat prend une pole position qui ravit les spectateurs. Autre brésilien qui nous ravit, Felipe Massa est de retour dans le paddock. Après des semaines de convalescence, le vice-champion 2008 a hâte de reprendre le volant et de faire face à Fernando Alonso la saison prochaine. Sutil signe le 3ème temps, mais l'Allemand a Sierno Trulli trop large au premier tour et l'Italien perd le contrôle de sa Toyota, provoquant une terrifiante chaîne éliminant les deux pilotes ainsi que la Renault de Alonso. Un accident qui laissera Sutil et Trulli très amère. Je pense qu'il n'y a rien à discuter, c'est un incident assez évident. C'était très décevantable pour moi, je pense que même plus, parce qu'il a perdu le contrôle de sa voiture et il a crashé dans ma back. Ce n'était pas mon problème, ce n'était pas son problème. Je ne sais pas pourquoi il s'est débrouillé comme ça. Si vous voulez, je peux vous montrer des photos. Je ne sais pas si vous êtes blind, mais je peux vous montrer que mon front-wing est près de votre front-wing. Après une touchette avec Weber au premier tour, Raikkonen rentre au stand changer d'aileron. Et à la sortie des stands, Raikkonen est en feu, à cause de la pompe à essence arrachée par la McLaren de Kovalainen. Plus de peur que de mal, et l'accumulation de ce type d'accident donne raison à la décision d'interdire les ravitaillements en essence pour 2010. Button délivre une des meilleures performances de sa carrière pour remonter dans le peloton, dépassant Grosjean pour la 8ème place, puis Nakajima et Kobayashi avec Vettel dans son siège. Le jeune japonais montre une défense plutôt coriace tout au long de la course. Même un peu trop coriace. Accusé de zigzaguer dans les lignes droites, il s'accroche avec son compatriote Kazuki Nakajima et met un terme à sa course. Aux avant-postes, Weber réussit à prendre l'avantage sur Barrichello grâce à un premier relais plus long. L'Australien semble intouchable et les chances du local de l'épreuve se terminent avec une crevaison causée par le dépassement de Lewis Hamilton à 9 tours de la fin. Vettel passe également Button lors de la phase des arrêts ravitaillements, mais ce ne sera pas suffisant pour l'allemand. Car pour la première fois depuis 2005, le championnat du monde ne se jouera pas lors de la dernière course. Une de ces nombreuses histoires que seule la Formule 1 pouvait écrire. Il y a deux ans, les fans de son pays lui tournaient le dos pour un jeune pilote McLaren. Il y a un an, avec la même équipe, il terminait à une anonyme 13ème place sur ce circuit et terminait 18ème du championnat avec 3 points. Il y a huit mois, son équipe et lui n'étaient même pas sûrs de revenir un jour en Formule 1. Et en ce 18 octobre 2009, Jenson Button entre dans le panthéon de la discipline en terminant 5ème et devenant le champion du monde que personne de censé n'aurait pu concevoir avant le début de la saison. Pour couronner l'image de cet absurde conte de fées, l'écurie Braun Grand Prix est également sacré champion constructeur. Nous sommes le championnat de la France ! Nous sommes le championnat de la France ! Le championnat de la France ! Uncréable, mec. Il s'est juste s'enclené en. Absolument fantastique ! Bon joueur et révérend surrival de Button depuis maintenant 4 ans, Rubens Barrichello vient chaleureusement féliciter son coéquipier pour son titre, qui semble encore trop irréel pour y croire. Pour la seconde année consécutive, la voiture numéro 22 propulsée par un moteur Mercedes gagne le titre en terminant 5ème. Ouais, ça aussi c'était encore de la stat inutile. La célébration de ce miracle fait beaucoup d'ombre sur le reste du plateau, mais en début d'année, un autre pilote n'était pas certain de revenir en Formule 1 et il remporte aujourd'hui le deuxième Grand Prix de sa carrière. Mark Webber est le premier pilote à voir le drapeau à damier symboliquement brandi par Felipe Massa. Après une saison remplie de désillusions, Robert Kubica monte sur son premier podium de cette saison et le deuxième de la saison de la future disparue BMW et Hamilton complète le podium. Et pour clore la saison, quoi de mieux qu'un magnifique nouveau circuit ? Le nouveau Grand Prix de Abu Dhabi se démarque par ses luxuriantes infrastructures, ses hôtels qui changent de couleur et surtout par un Grand Prix qui commence le jour et se termine la nuit. En forme depuis la deuxième partie de saison, le champion du monde sortant signe la pole position devant les Red Bull. Mais victime d'un problème de frein, Hamilton doit abandonner. C'est le premier abandon technique de sa carrière. Nouveau doublé Red Bull, mené par Vettel devant Weber, s'étant brillamment défendu de Button qui ferme le podium. Barrichello est quatrième devant Heidfeld. Kobayashi se refait une réputation grâce à une agressivité toujours aussi remarquée, mais un pilotage plus soigneux pour terminer à une belle sixième place, devant son coéquipier Yarno Trulli et la Toro Rosso de Sébastien Buemi dans les points pour le deuxième Grand Prix consécutif. Brown Grand Prix termine la saison avec le même nombre de points que Ferrari en 2008. Dans cette saison folle, il était difficile d'imaginer plus populaire vainqueur que cette équipe menée par un des hommes les plus brillants de l'histoire de la discipline et un duo de pilotes aussi doués que sympathiques. Après des années à montrer son talent dans le milieu du peloton, Jenson Button s'est subitement retrouvé à piloter la machine la plus performante du plateau sur les premières manches. Il aura eu du mal à se cacher de l'énorme pression qu'il subissait dans une seconde partie de saison où le manque de budget de l'équipe se faisait cruellement sentir dans la course au développement. Et pourtant, en accumulant les petits points au fil des Grand Prix, il s'est montré digne de l'image du champion du monde qu'il est désormais. Après une si longue carrière, c'était sans doute la dernière chance de Rubens Barrichello de se battre pour le titre. Si la fougue de Button a eu meilleur de lui en début de saison, le contexte difficile dans lequel évoluait le Brésilien a sans doute impacté ses performances. Brown Grand Prix étant contraint de lui signer des contrats de une course pour ne pas fermer la porte à un éventuel pilote apportant un budget conséquent. Mais il était improbable d'imaginer que Rubinho renouerait un jour avec la victoire et il est difficile de trouver quelque chose à redire de sa saison. Hélas, ou peut-être pas vraiment, ce compte de fait n'ira pas plus loin. La situation financière de l'équipe force Rose-Brown à mettre son équipe en vente, sachant que l'équipe ne pourra pas réitérer cet exploit en 2010. Brown faisait de l'ombre cette année, mais cela n'enlève rien au fait que Red Bull a marqué 5 fois plus de points qu'en 2008, avec ce qui fut sans doute la voiture la plus régulière de la saison. À part quelques petits cafouillages sur les premières courses, difficile de ne pas être impressionné par la maturité affichée par le jeune Sébastien Vettel. Outre ses 4 succès remportés de manière impériale, il a dominé 17 à 2 un Mark Webber pourtant si réputé pour être un des meilleurs pilotes du plateau sur un tour. Vettel est la confirmation de la saison 2009 et on l'attend en forme pour 2010. On en dira de même pour Mark Webber qui aura sans doute mis une saison à se remettre de son accident à l'intersaison. Malgré tout, c'est une saison réellement solide pour Webber qui, après 130 grand prix de doute, a enfin pu prouver qu'il avait le talent d'un vainqueur de grand prix quand il avait la bonne machine entre les mains. Qui, un an plus tôt, aurait pu croire que McLaren arriverait à gagner pour un point seulement le trophée de la 3ème place ? Un pessimiste sans doute. Après un début de saison désastreux, la McLaren s'est réveillée en Hongrie et est devenu un sérieux challenger pour la victoire. Et il en va de même pour Lewis Hamilton. Après un début de saison anonyme, il s'est réveillé avec son équipe et a prouvé qu'il était aussi capable de se battre quand sa monoplace n'est plus la meilleure. A moins que ce gain de forme du britannique ne soit qu'une illusion uniquement dû au manque de compétitivité de Heike Kovalainen sur la 2ème partie de saison. Le finlandais aura été certes très malchanceux, mais ce manque de résultats, lorsque la voiture pouvait les fournir, pourrait presque convaincre McLaren d'aller chercher un vieux brésilien sans baquet pour 2010. Bis repetita pour Ferrari et Raikkonen. Un début de saison moins compliqué que McLaren, mais une 2ème partie de saison moins brillante avec une belle évolution néanmoins. Mais c'était une saison difficile également en interne. L'éviction de Kimi Raikkonen encore sous contrat pour 2010 au profit de Fernando Alonso en dit long. Cette impression que le finlandais déborde de laxisme et ne performe qu'en fonction de son bon vouloir pourrait ne pas être qu'une impression. Et évidemment, l'accident de Felipe Massa a énormément impacté les performances de l'équipe sur la fin de saison et surtout prouver à Ferrari que prendre des pilotes que personne ne veut en tant que 3ème pilote, c'est peut-être bien pour développer la voiture mais que si personne ne les veut c'est peut-être parce que... Oh puis mince, ils ont déjà fait le coup avec Salo en 1999. Quoique les performances de Luca Badauer étaient réellement humiliantes, mais une forme d'hommage pour l'italien au service de Ferrari depuis 2000. Le recrutement express de Fisichella était un choix pertinent mais en ne marquant aucun point en rouge, alors qu'il avait fait une pole position et une 2ème place avec une force india juste avant, il était difficile de mettre le blâme sur l'expérimenté Fisico. Cette Ferrari était un désastre à piloter et seule l'expérience de la voiture de Raikkonen et son talent naturel ont contribué à apporter ses résultats. Salutons néanmoins cette belle fin de carrière pour un pilote italien jadis prometteur, mais ayant passé 2 saisons dans l'ombre de Alonso chez Renault lorsqu'il avait une voiture capable de gagner un titre. Malgré tout, Fisichella a prouvé qu'il restait un pilote solide et ce malheureux concours de circonstances lui offre comme cadeau de retraite un rôle d'ambassadeur de Ferrari à vie et je ne peux imaginer que ce que ça peut représenter pour un pilote italien. On pouvait s'attendre à voir Kubica ou Kobayashi confirmés aux côtés de Trulli chez Toyota, mais le constructeur nippon annonce son départ de la discipline. Après un début de saison encourageant, Toyota a raté son développement et a sombré dans le peloton pour le reste de la saison, telle une allégorie du parcours de l'équipe en Formule 1. Papi Trulli fait de la résistance et a encore montré son talent en apportant des résultats flatteurs pour l'équipe. Une seconde saison en Formule 1 encourageante pour Timo Glock, très proche de Trulli, malgré un certain manque de régularité. On imagine que Glock et Trulli partiront chercher des places dans les nouvelles équipes entrantes en 2010. On les attendait comme des challengers redoutables et BMW a lentement jeté l'éponge cette saison. Néanmoins, Heidfeld et Kubica ont fait autant que possible preuve de leur immense talent en récupérant des points chaque fois qu'une opportunité se présentait. Si des rumeurs envoient Kubica chez McLaren ou Renault, l'avenir de Nick Heidfeld est plus incertain que jamais. Quick Nick fit ses débuts en 2000 et si personne ne doute de son talent et de son expérience, la saison 2008 fut la preuve que, contrairement à ce que Button et Weber ont prouvé cette année, qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour se battre au sommet. Une autre saison difficile pour Williams, mais qui a permis de définitivement révéler le potentiel de Nico Rosberg, ayant marqué l'intégralité des points de l'équipe avec une régularité remarquable. Comme c'était le cas à l'intersaison précédent, l'Allemand est un candidat sérieux au second baquet McLaren. Une fin de carrière en vue assez logique pour Nakajima. Outre son manque flagrant de résultats, il ne pourra plus compter sur le soutien de Toyota pour conserver ce baquet. Aussi, Williams est contrainte de rapidement trouver un autre partenaire moteur, ce qui ne fait qu'ajouter à la situation difficile de l'équipe. Comment expliquer que dans une année où les rôles furent inversés, Renault fit un nouveau pas en arrière ? Alonso fut également le seul pilote à inscrire l'intégralité des points de son équipe, et son départ pour Ferrari est un signe encourageant pour la future lutte pour le titre. Même en se battant pour une dixième place, jamais Alonso n'a fait honte à son statut de double champion du monde. Mais évidemment, Renault a subi un coup presque fatal lorsque le scandale de Singapour a éclaté. Briator et Simons sont rapidement reniés par l'équipe, qui s'empresse d'annoncer sa volonté de quitter le sport rapidement, malgré la confirmation qu'ils participeront en 2010. Si ce scandale nous permet de ressentir énormément d'empathie pour Nelsinho-Piquet, cela n'enlève rien à son manque de performance et difficile de l'imaginer revenir en Formule 1. Quant à Romain Grosjean, le français aura montré un bon rythme en qualification et en course, mais aura causé beaucoup trop d'incidents en piste. Mais si sa titularisation par Briator en courte saison était pour le préparer à 2011, il semble désormais clair que Grosjean fera partie des déchets encombrants de Briator que Renault veut s'empresser de brûler et sa carrière en Formule 1 semble déjà touchée à son terme. Pardon, je me suis trompé d'un cerf. Force India aura créé la sensation sur les dernières manches en se battant pour des gros points en fin de saison. Sutil affiché à un bon rythme tout au long de la saison, mais a toujours accumulé les erreurs au mauvais moment. Après avoir été abandonné par le programme Red Bull, vite Antonio Liuzzi s'est vu récompensé de ses deux saisons en tant que pilote essayeur pour l'écurie indienne. Il ne lui a pas fallu longtemps pour se remettre dans le rythme, et il ne serait pas étonnant de le voir prolonger pour 2010. Après le départ de Vettel, Toro Russo aura paru très fade en 2009. En manque de confiance dans ses monoplaces, Sébastien Bourdet n'aura jamais pu prouver en Formule 1 tout le talent qu'il a montré dans d'autres disciplines. Mais son départ de l'équipe s'est fait ressentir son bagage technique ayant grandement manqué à un probant Sébastien Buemi et un très inexpérimenté Rémy Alguerciari. À l'aube d'une nouvelle décennie, la Formule 1 nous semble plus incertaine que jamais. Jansson Buton pourra-t-il défendre son titre fraîchement acquis ou devra-t-il faire face au retour de Ferrari et McLaren ? Non mais c'est bon là, hein ? Tu vas me laisser finir, peut-être ? Bref. Buton... Buton pourra-t-il défendre ce titre fraîchement gagné ou devra-t-il faire face au retour des Ferrari et McLaren ? Mais surtout, dans quelle équipe ? Braun n'est pas certain de rester en Formule 1 et Ferrari affiche un line-up des plus intéressants avec un Fernando Alonso plus affamé que jamais et un Felipe Massa revenu d'un accident terrifiant. Et qu'attendre des remarquables Red Bulls de Sébastien Vettel et Mark Webber ? Et où pourrions-nous retrouver ces pilotes talentueux sans volant tels que Kubica, Heidfeldt, Barrichello, Trulli et surtout, le champion de 2007 Kimi Raikkonen ? Je ne sais pas à quoi m'attendre pour 2010 si ce n'est qu'un nouveau vent de fraîcheur après 4 champions différents en 4 saisons, car comme on dit, jamais 405. On dit pas ça ? Bon ben voilà, si jamais tu avais l'intention de me remercier, je te dis de rien également et euh... Salut les fans ! chers Sous-titres ! Sous-titrage ST' 501